Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 6 de Hat Gear suivi sur la map Walcon Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 6ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va partir en dénée Sauf que cette fois-ci on va pas partir en dénée de la paille comme dans le précédent épisode Mais on va partir en dénée l'herbe Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir j'ai avancé un petit peu hors vidéo C'est à dire que j'ai fauché toutes mes parcelles d'herbe Enfin quand je dis toutes mes parcelles d'herbe pardon Ce sont toutes les parcelles sauf du coup ces deux parcelles là qui sont ici Mais j'ai l'intention de les vendre également Mais bon ça je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo Mais du coup j'ai fauché toute l'herbe qu'il y a ici Enfin tout l'herbe qu'il y a ici j'ai tout fauché Sauf ici je suis en train de me dire C'est vrai qu'ici j'ai un bout qui m'appartient que je savais même pas qui m'appartenait Bref du coup j'ai fauché tout le reste etc Bref j'ai fait pas mal de fauches également Bon j'ai pas fait le petit point ici parce que j'avais pas envie de m'embêter avec ça Et également du coup j'ai fauché la parcelle 92 Comme ça dans cet épisode on va tout simplement pouvoir partir en dénée Comme je voulais déjà le faire dans l'épisode d'avant Enfin bref du coup voici mes petits moutons d'ailleurs par la même occasion Et d'ailleurs dans le dernier épisode il y avait un petit commentaire d'une personne Qui me disait que c'était sans collision Et oui je sais que c'est sans collision mais j'avais envie de pas vraiment passer à travers Enfin bref du coup voici les petits moutons d'ailleurs Que si je me trompe pas j'ai acheté dans le dernier épisode Et bah ils se portent bien j'ai envie de dire Et ils ont commencé à me produire de la laine Bon il n'y a qu'un litre On est à 0,13% On va pas aller très très loin avec ça pour le moment Enfin bref on va prendre le petit litre Et puis on va partir en dénée tout ça Alors normalement ça va pas me prendre trop trop de temps J'espère du moins C'est vrai que ça m'arrangerait un petit peu Voilà Parce que comme dit j'ai quand même pas mal d'herbes à ramasser Enfin en dénée plutôt Et également ouais du coup je vais d'ailleurs directement revendre cette parcelle là Tout simplement je l'avais acheté parce que j'avais un bois Avant que j'ai du coup j'avais vendu Voilà que j'avais vendu Et bah tout simplement j'aimerais bien racheter soit une parcelle de bois Soit alors bah une parcelle d'herbes Je sais pas trop quoi A vrai dire tout simplement parce que Bah ça c'est comment dire En soit elle est bien cette parcelle d'herbes là Mais le truc c'est qu'il faut que je fasse un énorme détour pour pouvoir y accéder Bon en soit la ferme des moutons elle est pas à côté non plus On va pas se le cacher Mais en soit ça va encore le détour entre guillemets que je dois faire pour passer là C'est pas vraiment tout un détour comme pour arriver du coup aux parcelles qui sont derrière Donc bah tout simplement c'est pour ça en fait que j'ai décidé de les vendre Enfin de la vendre de... C'est pour ça en fait que j'ai voulu revendre cette parcelle d'herbes Que j'avais d'ailleurs acheté Et du coup j'ai l'intention d'acheter ces deux parcelles là Alors je sais pas si je vais avoir assez de sous Non j'ai l'impression de pas avoir assez de sous c'est pas grave Euh... Non je pense que je vais commencer juste par une parcelle Alors bon laquelle je sais pas encore On verra ça tout à l'heure Voilà j'ai pas envie de me précipiter pour acheter tout ça Mais comme dit j'aimerais bien investir du coup dans une nouvelle parcelle également dans cet épisode Et également je tiens à préciser que l'herbe que je fais actuellement Il va que y avoir de l'encillage Voilà il va que y avoir de l'encillage Mais je ne vais pas tout vendre C'est à dire que bah du coup ici je vais faire des ballots limite j'ai envie de te dire je vais faire des ballots d'herbes Parce que du coup pour nourrir les moutons il me faut de l'herbe si je me trompe pas Euh... Je peux leur donner de l'herbe normale Donc peut-être que je vais faire des ballots d'herbes au final Et puis que bah du coup je vais les stocker pour pouvoir nourrir les moutons ici Voilà comme ça ça va m'éviter d'avoir à faire des allers-retours Et également chose que j'ai envie d'acheter c'est un wild man Bon j'ai pas activé parce que je n'ai pas pensé à activer du coup le petit wild man Euh... Je l'ai téléchargé je l'ai dans mes modes etc j'ai juste oublié de l'activer Donc bon voilà je vais acheter ça en vidéo pour le prochain épisode C'est vrai que j'ai pas forcément pensé à ça on va dire Mais ouais du coup j'ai l'intention également d'acheter un petit wild man Que je vais mettre ici tout simplement parce que bah Ça va m'éviter d'avoir à faire des allers-retours à chaque fois avec le tracteur etc Parce que du coup ici le seul truc que j'ai à faire avec les moutons C'est bah du coup mettre un ou deux ballots d'herbes de temps en temps du coup Et bah déplacer les palettes de laine à la rigueur Mais j'ai rien d'autre à faire ici pardon Donc bah en soi je ne vois pas trop l'utilité d'avoir totalement un tracteur Donc un petit wild man ça devrait suffire en toute la théorie de la chose Voilà pour les moutons ça devrait suffire Sachant que j'ai pas forcément beaucoup de moutons en plus Et également du coup j'ai aussi l'intention de réinvestir dans des moutons Pour avoir plus de moutons Enfin bref j'ai pas mal de petits investissements que j'ai envie de faire Voilà J'ai pas mal de petits investissements que j'ai envie de faire Bon également je tiens à préciser que la presse Bah je vais la louer parce que c'est vrai que les presses ça coûte extrêmement cher On va pas se le cacher que ça coûte extrêmement cher Bon là tout à l'heure je parlais de réalisme Mais au final bah pas du tout très clairement Parce que bah du coup je suis en train de passer totalement à travers la clôture Mais bon tout va bien vous n'avez rien vu C'est non vous n'avez rien vu C'est dans la tête tout ça c'est dans la tête Voilà Parfait bon si de temps en temps il y a des petits oublis C'est pas bien grave bien évidemment On est pas forcément à ça près non plus Voilà donc je fais juste un petit détourage Vite fait comme ça au moins c'est fait Comme ça par la suite on va pouvoir faire des allers-retours Voilà alors là j'espère que je vais réussir à tout prendre Oui ça devrait aller Oui bon j'ai quand même fait un petit oubli mais c'est pas grave Comme dit c'est pas grave les petits oublis Ouais du coup ici j'ai pas forcément beaucoup de projets pour cette ferme là Tout simplement parce qu'il y a que des moutons Et bah du coup il va y avoir un petit wild man Et peut-être que du coup de temps en temps je vais venir avec le plateau Pour venir chercher les palettes de laine Ça me paraît quand même un petit peu logique pour pouvoir aller vendre la laine Mais sinon c'est vrai qu'ici je n'ai pas forcément beaucoup de projets Voilà j'ai la ferme et puis bah ça s'arrête là on va dire Bon après comme dit on va quand même Enfin je vais quand même m'occuper des moutons etc Et j'ai également l'intention du coup de redépenser d'argent dans les moutons comme j'ai déjà pu le dire Mais comme dit j'ai aussi envie d'acheter une nouvelle parcelle d'herbe Même si maintenant que j'y pense en fait Je sais pas trop si je vais acheter une nouvelle parcelle d'herbe ou pas Pour la simple et bonne raison Enfin pour la simple et bonne Pour la simple raison que Parce que c'est pas forcément une bonne Que Bah en fait j'ai envie d'acheter plus de matériel Parce qu'en soi pardon en termes de parcelles On est plutôt bien en termes de superficie de parcelles Parce que bah du coup on a déjà les deux parcelles d'herbe Qui sont à côté de la ferme Qui sont déjà gigantesques Qui sont déjà relativement grands Et également du coup bah j'ai cette parcelle là Voilà qui est aussi plutôt grande Bon elle est pas gigantesque comme les autres certes Mais elle est déjà pas mal grande on va dire Voilà en termes de superficie je suis plutôt pas mal Donc je pense que je vais plutôt investir dans du matériel que dans des parcelles Je pense que ça va être plus intelligent de faire ça comme ça Et quand je dis matériel c'est aussi dans les animaux bien évidemment Donc je pense que je ne vais pas Je ne vais pas racheter de parcelles maintenant que j'y pense Je pense que je vais plutôt investir du coup dans les animaux Mais enfin bref également oui du coup j'ai oublié de préciser un truc Enfin j'ai commencé à préciser quelque chose Puis au final bah je suis passé à autre chose Mais Oui c'est vrai que c'est pas forcément super intelligent Je sais merci Voilà Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs mais c'est pas grave Mais ouais du coup J'étais en train de dire tout à l'heure Fut un temps Que du coup tout va être en ensilage Mais je ne vais pas tout garder Je vais en garder un petit peu certes Mais je ne vais pas tout garder C'est à dire que je vais en vendre une grande partie Parce que du coup après je suis parti sur le fait que bah ici Je vais aller faire des ballons d'herbe etc Mais en fait ici du coup je vais faire de l'herbe Je suis en train de me dire ouais Enfin c'est ce que j'étais en train de me dire tout à l'heure Et du coup dans les autres parcelles Et bah tout simplement je vais faire de l'ensilage Mais je vais pardon Oula je vais arriver Mais je ne vais pas faire de ballons rubanés Je vais faire de l'ensilage que tu mets dans un silo en fait Parce que du coup il y a un silo Il y a un silo à la ferme des vaches Bon fallait le trouver certes Mais il y en a un quand même Voilà c'est vrai que c'est plutôt Oula voilà c'est quand même C'est plutôt pratique si tu veux faire de l'ensilage D'avoir un silo Voilà ça t'évite d'à chaque fois faire des ballons rubanés Mais du coup je vais faire de l'ensilage Et les ballons rubanés que j'ai du coup en stock Que je vais vous montrer tout à l'heure Quand on va du coup revenir à la ferme des vaches Et bah ceux là je vais les vendre Alors peut-être que j'irai les vendre dans le prochain épisode Peut-être que je vais les vendre hors vidéo Je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour ça Mais en tout cas un truc qui est sûr C'est que je vais les vendre Ça c'est un truc qui est sûr et certain Voilà Parce que ça ne me sert strictement à rien D'avoir beaucoup trop d'ensilage en stock C'est à dire que du coup j'ai les ballons rubanés J'ai de l'ensilage à côté etc Et même si j'ai vraiment envie d'avoir beaucoup beaucoup de vaches Je ne vois pas trop l'utilité d'avoir beaucoup trop d'ensilage non plus Surtout pas Je ne vois surtout pas l'utilité d'avoir et des ballons rubanés Et de l'ensilage en vrac en quelque sorte Donc bah tout simplement Pour changer un petit peu Je vais juste faire de l'ensilage en vrac Parce que c'est vrai que des ballons rubanés J'en fais sur pratiquement toutes mes séries Bah déjà sur les Erlengrads j'en fais Sur la ferme cachée Bah je n'ai pas encore d'animaux Bon voilà je n'ai pas encore de vaches Enfin j'ai des poules mais ça s'arrête là En multijoueur on a vite fait de l'ensilage une fois Mais ça s'arrête là Bah bref c'est vrai qu'en terme général Je ne fais pas forcément d'ensilage classique Surtout pas d'ensilage d'herbe Donc c'est entre guillemets l'occasion parfaite pour le faire Sachant qu'on a beaucoup de parcelles d'herbe Donc pourquoi pas j'ai envie de te dire Voilà pourquoi pas Et également du coup la question que je me pose plutôt C'est est-ce que je vais faire de l'herbe en silage Avec l'autochargeuse ou alors avec vraiment une ensileuse C'est une question que je suis en train de me poser Alors je ne sais pas ce que j'ai bidouillé mais je l'ai bidouillé C'est pas grave Et du coup je ne sais pas du tout si j'ai une ensileuse dans les mods Qui me permet de faire ça Donc je n'en ai pas là Ensileuse peut-être Non je n'en ai pas Bon je n'ai pas envie de louer une grosse ensileuse pour juste ramasser l'herbe Très clairement Sinon je le ferai avec l'autochargeuse Parce qu'également oui du coup je voulais l'autochargeuse qui est encore à la ferme des vaches Et bon ça fonctionne toujours aussi bien bien évidemment Mais j'aimerais bien quand même faire un petit peu d'ensilage d'herbe avec une ensileuse En tractée si possible C'est vrai que ça serait plutôt pas mal Mais voilà vas-y montre C'est vrai que ça serait plutôt pas mal de faire ça avec une ensileuse Ah oui d'ailleurs c'est vrai que j'ai aussi ici J'avais totalement oublié D'ailleurs ça c'est Petite anecdote marrante C'est que du coup je ne savais même pas que j'avais cette parcelle là Clairement en repartant du coup avec le stayer et les faucheuses Et bah je me suis dit Bah attends ça m'appartient ici ou comment que ça se passe J'ai regardé et effectivement c'est un petit bout d'herbe Là il m'appartient donc je me suis dit Oh pute c'est quoi on va le faucher Et bah du coup voilà du coup je dis beaucoup du coup mais c'est pas grave Mais maintenant du coup j'avais pratiquement oublié de nouveau Enfin j'avais oublié de nouveau que cette parcelle là m'appartenait Mais bon hop c'est pas grave Et également chose que je viens de penser Chose que j'avais également dite dans le dernier épisode Dans le dernier épisode C'est que j'avais dit qu'il fallait Que je ne voulais pas faucher Avant que du coup la pluie n'arrive Mais au final j'ai quand même fauché avant qu'il ne pleuve Oups Juste oups en fait Mais non c'est surtout que bah du coup Je me suis dit Bon il y a le temps un petit peu quand même Voilà Tant que j'accélère pas le temps il n'y a pas trop de problème normalement Donc là je me dépêche d'endonner tout ça Et puis après on va vite rentrer l'ensilage Voilà enfin de l'herbe pour pouvoir faire de l'ensilage On va vite rentrer la paille également Parce que du coup je n'ai pas encore pressé la paille Que je vais endonner dans le dernier épisode Donc il y a encore pas mal de boulot avant que l'eau n'arrive Voilà j'espère que j'ai réussi à tout faire Avant qu'il ne pleuve Alors tiens tu sais quoi Je vais passer par une autre route pour changer un petit peu On va passer par ici Bon on passe par la ferme des voisins Mais c'est pas grave Enfin des voisins Oui techniquement c'est des voisins Parce que j'ai également la ferme des moutons Techniquement ce sont nos voisins quand même Mais c'est pas grave Ce ne sont que des détails Voilà ce ne sont que des détails Voilà vas-y monte Comme dit c'est vrai que je voulais pas le faire Mais bon au final je l'ai fait Parce que je me suis dit pourquoi pas Et puis ça me permet d'avancer un petit peu Et bah l'herbe est prête à être fauchée Donc autant le faucher très clairement Et bah du coup maintenant on se retrouve ici Et également ça j'avais vu dans le dernier épisode Que là il y avait un si long ensilage Alors je ne sais pas ce que tu veux faire avec Peut-être que du coup c'est avec la ferme des vaches qui est à côté Tiens d'ailleurs je n'ai même pas remis les Les petits icônes Ça ça date encore de l'épisode de la ferme cachée L'épisode de 20 je ne sais plus combien 28 J'ai regardé sur mon autre écran Et je me suis planté Parce que oui du coup j'ai mon deuxième écran Enfin j'ai ma chaîne youtube sur mon écran de gauche Du coup sur mon deuxième écran Pour savoir quel épisode je suis en train de tourner C'est vrai que c'est un peu mieux de le savoir pour pouvoir tourner Voilà je fais ça pour toutes mes vidéos Pour ceux qui ne savent pas Et du coup j'étais en train de regarder l'épisode que c'était De la ferme cachée Et c'est l'épisode 28 Mais du coup j'ai oublié de réactiver toutes les Bah en fait tous les Je ne sais plus comment ça s'appelle Les icônes en quelque sorte Je ne sais plus comment ça s'appelle Bah attends on va les remettre Ah non les filtres ils disent Voilà hop les parfait Donc ah non ça s'est pas mis Attends quoi Mais pourquoi je les ai mis Non hop Bah Hein Bon bref Faut pas chercher à comprendre par le moment J'ai déjà vu ça dans l'autre sens C'est à dire que je n'arrivais pas à les enlever Et le problème c'est que du coup Bah pour un épisode de la ferme cachée C'était un peu compliqué Parce que du coup je n'avais pas envie De vous dévoiler les choses Qu'ils étaient cachées Du coup j'étais obligé à chaque fois De jouer sans la map Enfin bref Voilà petite anecdote également Mais je pense que du coup Là le silenciage Il doit être lié avec Enfin lié à la ferme des vaches Qui du coup doit être là Je pense que c'est une ferme à vaches Bah tiens hop On arrive directement dans la parcelle Voilà c'est parfait j'ai envie de te dire Non là ça va pas passer mon délire Mais du coup on arrive directement dans la parcelle C'est vrai que ça je n'avais pas calculé ça comme ça Mais bon Ça passe comme ça Donc tant mieux j'ai envie de te dire Voilà parfait Du coup comme dit J'ai également fauché ici Donc c'est vrai que j'ai vraiment fait Beaucoup de Enfin j'ai beaucoup fauché J'ai vraiment fauché toutes les parcelles d'herbes Enfin toutes les parcelles Pratiquement toutes les herbes que j'ai du coup Toutes les parcelles d'herbes Pratiquement je dis bien pratiquement Parce que c'est vrai que ça déjà Ça m'a pris une heure et demie deux heures Pour faucher tout ça Donc bon Voilà Bon je tiens également à préciser Que je n'ai pas tout fait d'un coup J'ai fait ça en étape Très clairement Je n'ai pas joué deux trois heures d'affilée Enfin une heure et demie deux heures plutôt D'affilée sans m'arrêter Bien évidemment j'ai fait une petite pause Enfin j'ai fait des pauses entre deux quand même Avec les cours etc Bien évidemment Voilà ça me paraît un peu logique quand même Mais Voilà Voilà vas-y tourne Ouais ça passe Ça passe Avec moi quand ça passe pas Ça passe quand même Mais ouais du coup c'est vrai que Le silo il doit venir avec la ferme à vaches Parce qu'il y a également Oui chose que j'ai remarqué C'est que Bah du coup Dans les plus petites fermes sur cette map là Et bah les silos ils sont à moitié cachés Tiens d'ailleurs Bah on va passer à côté dans 5 secondes Donc je vais vous montrer ça vite fait dans un instant Pour ceux qui ne savent pas Où se trouve le silo En silage du coup Je vais vous montrer ça dans un instant Voilà parce que c'est vrai que moi Je ne savais pas du tout qu'il existait Voilà très clairement C'est en passant à côté Avec le menu Avec le menu là Avec l'aide à côté D'activer que du coup J'ai trouvé le silo en silage Parce qu'au début je me suis dit C'est bizarre il n'y a pas de silo en silage Mais ici au final si C'est juste qu'il fallait le trouver Parce qu'il n'y a pas de mur Ni quoi que ce soit C'est un silo ouvert j'ai envie de te dire Voilà Et si du coup tu ne sais pas qu'il est là Et bah tu ne peux pas imaginer En fait Si tu ne le vois pas ici Tu ne peux pas l'imaginer On va dire Il faut vraiment le voir du coup Avec l'aide Pour le coup Vraiment il faut le voir avec l'aide Enfin bref Voilà je vais vous montrer Parce que du coup On arrive juste devant Maintenant Voilà juste maintenant Mais c'est vrai que d'ailleurs Le corps de ferme il est vraiment beau Il est vraiment beau Mais ouais du coup Le silo en silage Il est juste ici Voilà Et comme vous pouvez voir là Avec l'aide Niveau de remplissage Payaché 0 Tassement 0% Voilà donc ici C'est tout un silo en silage Là ça va jusqu'au piqué Qui est ici Voilà comme vous pouvez voir Hop Et puis là ça va jusqu'au gravillon Et puis bah Pareil de l'autre côté Très clairement il y a deux piquets De chaque côté Il y a un piqué de chaque côté plutôt Donc voilà Il est là le silo en silage Et également du coup Voilà les balots dont je vous parlais Les balots m'ont rubané Que je vais du coup revendre Parce que ça ne me sert à rien De les garder Voilà Ça ne me sert strictement A rien de les garder Et également peut-être Que je vais mettre Un petit bâtiment là Peut-être Pour Mais peut-être Ils mettent un petit bâtiment Pour pouvoir stocker Des balots de paille Et de foin Non pas de foin Parce que du foin J'en stocke en vrac Mais peut-être que là Du coup je vais mettre Un petit bâtiment Pour pouvoir stocker Des balots de paille Parce que c'est vrai Que bah En soit la map Elle est très très belle Le corps de ferme Enfin les corps de ferme Même un peu partout Sont magnifiques Le seul problème C'est qu'il n'y a pas forcément Beaucoup de place Pour stocker le matériel Et surtout les balots Voilà parce que du coup là Pour le matériel En soit ça va Mais il ne faut pas venir Avec du gros matériel non plus C'est à dire que L'endonneur que j'ai Quand je le replie Et même me déplie en fait Enfin juste l'endonneur Tout simplement Je ne peux déjà pas Le ranger correctement Voire normalement Quelque part Voilà Sans le laisser dehors Bien évidemment Et vu que je n'aime pas trop Laisser mon matériel dehors Sauf tout ce qui est plateau Voilà bon les plateaux En termes général Je laisse dehors Mais c'est vrai qu'en termes général J'aime bien rentrer le matériel Quand même à l'abri Même le plateau Si j'ai de la place Mais bon là Je sais que je n'ai pas de place Pour le plateau Donc je le laisse dehors Mais c'est un petit peu Quelque chose qui ne me dérange pas trop Mais c'est vrai que Tout ce qui est endonneur Faucheuse, moissonneuse Tout ça j'aime bien le rentrer quand même Et c'est vrai que du coup Sur cette place Ce qui manque C'est vraiment la place La place, la superficie De rangement etc Et tu es en train de me dire Que du coup Tout ce qui est en bas Mais sinon ça expliquerait aussi Pourquoi je... Ah si Tout ça ça m'appartient aussi Ah bah je vais faucher ça aussi alors Je vais faucher ça aussi Par la suite Vraiment on n'a pas besoin De parcelles pour le moment Je pense que c'est Relativement clair et évident Je n'ai pas besoin De parcelles pour le moment Mais ça je ne savais pas Que ça ça m'appartenait ça Ah c'est bien ça Bon ça explique aussi Pourquoi du coup Quand je passais sur le chemin Là bas Et bah ça a écrasé l'herbe Voilà parce que je me suis dit Bah attends Si la parcelles ne m'appartient pas C'est pas censé écraser normalement Mais bon Je ne cherchais pas à comprendre Puis bah au final C'est juste que La parcelles m'appartient D'accord ok Ah bah parfait Voilà je ne savais pas J'ai appris quelque chose Dans cet épisode Voilà c'est vrai Que c'est plutôt pas mal du coup J'ai encore plus d'herbes A faucher On va se faire beaucoup d'argent Pour le coup On va vraiment se faire Énormément énormément d'argent Donc on va vraiment pouvoir Investir dans les animaux Très rapidement Et beaucoup Vraiment j'ai dépensé Pratiquement tout l'argent Dans les animaux Je vais commencer Avec beaucoup de vaches Avec beaucoup de J'ai acheté beaucoup de moutons Également Bon des poules Je ne peux pas en acheter plus Malheureusement Mais J'aimerais bien Même si j'aimerais bien En acheter plus D'ailleurs j'ai combien de poules Sans poules non 38, 38, 38, 66 Et 34 Ouais J'aurais 100 poules Ça va Attends non J'ai raconté de la merde 38 et 38 76 Et 24 Ah oui non d'accord Je me suis trompé Ok J'étais en train de me dire Attends 36 et 36 Ça fait pas Enfin 38 et 38 Ça fait pas 66 Non ça fait 76 Et 24 Ouais du coup Ça fait bien 100 poules Bon au final Le compte était bon C'est juste que j'ai mal calculé Bref voilà Mais du coup J'ai 100 poules Donc c'est vrai que Bah du poules Je peux pas forcément en racheter Des vaches Je sais pas si je vais en acheter Directement au maximum Ça dépendra de tout ce que j'ai En stock Parce que du coup Là de la paille Bah comment dire J'ai pas forcément Beaucoup de paille je pense Je pense que je ne vais pas avoir Beaucoup de paille avec Bah ce qu'il y a Parce que j'ai que 3 Petites porcelles Mais Je pense que du coup Je vais être obligé De garder la paille A chaque récolte Donc c'est à dire Que je vais être obligé D'à chaque fois faire De l'avoine De l'avoine Du blé Ou de l'orge A chaque fois Pour pouvoir garder la paille Mais J'ai envie vraiment De commencer avec Énormément De vaches Directement De préférence Avec le maximum De vaches possible Bien évidemment Mais le problème C'est que derrière Il faut aussi que je fasse Un énorme investissement Dans le matériel Parce que si du coup J'ai énormément de vaches Et bah j'ai pas envie De commencer avec Un petit matériel Tout petit Avec une petite mélangeuse Qu'il faut charger Avec le chargeur etc Dans ce cas là Je commencerai directement Avec une mélangeuse Automotrice Je pense que ça Est plus intelligent Et plus Comment dire Moins fatigant Moins Moins douloureux Également Oui je pense Qu'on peut dire ça Mais Bien évidemment C'est ce que j'ai L'intention de faire Après entre ce que j'ai L'intention de faire Et ce qui va vraiment se passer Il y a par moment Un monde de différence On va pas se cacher Mais c'est pas grave Voilà comme dit là Déjà La principale chose Qu'il va falloir faire C'est rentrer l'herbe Et la paille Avant qu'il ne pleuve Bon apparemment Le ciel il est pas encore Trop couvert Donc il est pas censé Pleuvoir Rôt ici peu Voilà normalement J'ai encore une heure Une heure et demie Devant moi Avant qu'il ne pleuve Sans accélérer le temps Bien évidemment J'espère tout du moins Mais Du coup la première chose Que je vais faire C'est hors vidéo Bien évidemment C'est que je vais Presser la paille Et commencer à ramasser L'herbe etc Je dis bien Commencer à ramasser L'herbe Parce que du coup Je vais Voilà Je vais dans le prochain épisode Continuer Enfin pas forcément finir Mais au moins continuer A ramasser l'herbe Dans le prochain épisode C'est un truc qui est sûr Et certain Voilà j'ai envie De faire ça en vidéo Quand même Voilà vas-y monte Allez C'est un truc Que j'ai vraiment envie De faire du coup Dans le prochain épisode Parce que j'en fais pas Forcément souvent Peut-être même en silé Du coup je sais pas Si je vais en silé Ou si je vais ramasser Avec l'auto-chargeuse Mais c'est pas grave On verra ça une fois Le moment venu Comme dit La priorité pour le moment Ça va être Rentrer la paille Et également du coup Rentrer les balleaux d'herbe Ainsi qu'acheter du coup Le wild man etc Mais comme dit J'ai encore pas mal De petites choses à faire Avant qu'il ne pleuve Enfin avant que J'espère pouvoir faire Les pas mal de choses Avant qu'il ne pleuve C'est vrai que ça m'arrangerait Un petit peu quand même Mais bon On n'y est pas encore Pour le moment On verra ça une fois Le moment venu Comme j'aime bien dire Mais ouais C'est vrai que On verra On verra J'ai encore pas mal de boulot Ça c'est un truc qui est sûr et certain Et ouais du coup Comme vous pouvez voir ici Je me suis pas embêté A faucher tout ce qui est derrière Parce que c'est vrai Que c'est une galère Pour après passer avec l'endonneur Etc Enfin c'est plus une perte de temps Qu'autre chose Sachant que de l'herbe C'est pas vraiment ce qui me manque Pour le coup Et l'argent C'est un petit peu ce qui me manque Quand même l'argent Mais je vais investir Dans du gros matériel Pour les animaux Parce que bon Comme j'ai déjà pu le dire Dans un petit peu Tous les épisodes de cette série J'ai envie d'investir Dans les animaux J'ai vraiment envie De faire beaucoup beaucoup D'animaux D'où aussi L'investissement Que je vais faire Dans les animaux Surtout dans les vaches Voilà Et également peut-être Que par la suite Je vais pouvoir racheter Une deuxième ferme Du coup Une deuxième ferme Pour les vaches C'est vrai que ça pourrait être intéressant Aussi par la même occasion Bon après comme dit On n'y est pas encore Loin de là Je suis bien conscient J'en suis très très bien conscient Mais C'est vrai que j'aimerais Vraiment bien investir Dans les vaches Etc Donc bon On verra ça une fois le moment Venu bien évidemment Pour le moment Il faut travailler avant que la flotte arrive Voilà Il faut tout rentrer avant que la flotte arrive Bon sinon Si je n'arrive pas à tout rentrer Avant que la flotte arrive Bah c'est pas grave Bien évidemment J'ai envie de jouer quand même Un minimum réaliste C'est à dire que Je n'ai pas envie de presser Alors qu'il pleut ou quoi D'ailleurs je ne sais même pas Si c'est possible Si je ne me trompe pas Je peux presser l'herbe Alors qu'il pleut Mais je ne peux pas presser Enfin je ne sais pas Si je peux presser la paille ou pas Je sais qu'il est impossible De moissonner quand il pleut Ça c'est un truc J'en suis sûr et certain Parce que si je ne me trompe pas Dans l'épisode 2 ou 3 Je ne sais plus De la ferme cachée Donc ça remonte Bien évidemment Ça remonte quand même Au mois d'août 2020 De la fameuse année 2020 Et je me souviens du coup Que j'avais pressé l'herbe Sous la flotte Voilà si je ne me trompe pas C'était vers le début De la ferme cachée Mais c'était déjà encore Avec les mini balleaux carrés Mais c'est vrai que du coup Normalement on peut presser L'herbe sous la flotte Mais j'ai quand même Envie d'éviter de faire ça Parce que bon Pour le côté réaliste Bah voilà C'est pas top C'est vraiment C'est pas top Pour le côté réaliste Parce que bon Si tu vois quelqu'un Presser l'herbe Sous la flotte J'aimerais bien Que tu m'appelles Toi qui regarde cette vidéo Parce que c'est quelque chose Qui ne se fait pas du tout Parce que si l'herbe est mouillée Et que tu le presses Et bah tout simplement Ça va chauffer par la suite Et puis ça peut foutre le feu A ton hangar A tout ce que tu veux Parce que ça va pourrir Tout simplement Il faut vraiment Que ce soit sec Donc Bon déjà que là Ce que je ne trouve pas Forcément logique Dans farming C'est que Tout simplement Juste tu fauches Tu andennes Et tu presses Directement à la filée Et bah il n'y a pas de problème Et puis ça te fait Des lancillages Alors que Techniquement Il faudrait quand même Au moins Fanner une fois Parce que sinon C'est trop mouillé Et ça peut juste pourrir Ça ne va pas te faire De lancillage Non non Ça va juste pourrir Du moins C'est ce que j'en sais Très clairement Après ça se trouve Je raconte de la grosse C'est pas impossible Non plus Mais D'après ce que je veux En sais C'est ça Très clairement Après comme dit Je ne suis pas un spécialiste Du domaine Par rapport à ça Mais Pour ce que je sais C'est ça Mais ce qui serait bien C'est que du coup Bon je sais que c'est possible Avec des modes Etc Mais j'espère que du coup Dans le prochain farming Ça sera de base Oui c'est vrai Que j'ai pas mal de choses Que j'aimerais bien voir Dans le prochain farming Ça c'est vrai Oups Mais Du foin Enfin de la fenaison Etc Pour pouvoir faire du foin Des ballons rubanés Etc C'est à dire que c'est pas juste Par exemple pour faire du foin Tu fannes une fois Et puis c'est fini Tu passes à autre chose Non c'est à dire que Ce que j'aimerais bien C'est que du coup Tu puisses Enfin qu'il faut Fannes au moins deux fois Pour pouvoir faire Du foin Etc Parce qu'en termes général Tu passes pas juste une fois Et également le fait que Bah du coup T'es comme un espèce de mode saison C'est à dire que Bah Il faut attendre Quelques heures Ou quelques jours Avant Enfin au moins un jour Peut-être après je sais pas Si c'est vraiment comme ça Enfin si ça serait la meilleure manière De le faire dans le jeu Mais D'attendre peut-être Une ou deux heures dans le jeu Pour pouvoir Refanner une deuxième fois derrière Et puis après Devoir encore attendre un petit peu Avant d'endrainer Pour que ça sèche quand même Et également Ce qui serait bien C'est que Bah du coup Il pleuve un peu plus souvent Dans le jeu de base Parce que je sais que du coup Avec le mode saison Tu peux faire face à ce qu'il pleuve plus souvent Mais Enfin tu peux C'est surtout qu'il pleut plus souvent Du coup avec le mode saison Mais c'est vrai que de base Il ne pleut pas très souvent Ce qui est un petit peu dommage On ne va pas se le cacher Mais bon après Comme dit ça Ce sont plein de trucs Que j'aimerais bien Qu'il y ait dans le prochain farming Mais Pour moi ça doit être des trucs Qu'on peut activer Ou désactiver En fonction des envies De jouer Tout simplement Comme par exemple Sur le 19 On a les mauvaises herbes La chaux Le labourage Le père de 10 croquis Ou je ne sais plus exactement Comment qu'ils l'ont rappelé Mais Sinon tu as moins de rendement Le mètre de la chaux Sinon tu as moins de rendement Également Mètre de l'herbicine Tout simplement Pour les mauvaises herbes C'est plein de trucs comme ça Que j'adore Sur le FS19 Qui je trouve Ce sont vraiment Des très très bonnes choses On ne va pas se le cacher Ce sont vraiment Des très très bonnes choses Et Ce qui est encore mieux Avec ça C'est qu'on peut le désactiver Si on en a envie Et voilà Si on n'a pas envie De labourer à tous les coups Et dépendre de la chaux Toutes les trois récoltes Etc Et bah On peut le désactiver Et on n'a pas besoin de le faire Bon on doit le faire une fois peut-être Mais Bon voilà C'est pas si gênant que ça On va dire Mais On peut le désactiver Et ça c'est un truc Que j'espère qu'on va pouvoir faire Dans le prochain farming C'est à dire qu'on peut désactiver Ce genre de choses Comme par exemple Du coup Le fait de Comment dire de J'ai perdu mes mots Le fait de De pouvoir faner Plusieurs fois Enfin de devoir faner Plusieurs fois Etc C'est vrai que ça serait Vraiment un truc super intéressant Je trouve Bon après comme dit Il faut que ce soit Quelque chose qu'on puisse désactiver Etc Comme par exemple Le mode saison Ça doit être quelque chose Qui doit Enfin qui doit Qui serait bien Que ça existe de base Dans le jeu Mais ça doit être quelque chose Qu'on peut désactiver Ou alors c'est en lançant Une partie Comme par exemple Maintenant du coup On peut lancer Avec le mode saison Et puis je pense Que ce qu'il faudrait faire Du coup c'est Une fois que du coup T'as lancé Une carrière Avec le mode saison Bah tu peux plus l'enlever Ah bah tiens J'ai la manette Qui s'est déconnectée Par la même occasion Voilà Mais Mais pas que du coup Tu puisses désactiver Le mode saison D'un coup comme ça Parce que t'en as marre Du mode saison ou quoi Peut-être le désactiver Mais pas le réactiver Parce que sinon Si tu recommences au printemps Et que ça te fout la merde Etc C'est pas top Très clairement Bon après ça se trouve Ils vont trouver un système Pour que ça détecte automatiquement Où en sont tes cultures Etc Si t'as Par exemple Si tu viens de semer Tes champs De blé Par exemple Si tu viens de semer Tes champs en blé Bah tout simplement Ça va te mettre En automne Par exemple Début automne Ou mi-automne Ou des trucs comme ça C'est vrai que ça Ça pourrait être intéressant Bon après comme dit Je sais pas comment Qu'ils vont s'organiser Mais il y a plein de choses Qui pourraient encore Rajouter par la suite Qui seraient super intéressants Je trouve Bon Je dis pas que le FS19 Il est mauvais Pas du tout Par rapport aux anciens farming Qu'on a pu avoir Le FS19 est un super bon jeu De base Bon bien évidemment Il y a des bugs Voilà ça c'est un truc Il y aura toujours des bugs Que ce soit Farming Ou que ce soit Je sais pas moi Fortnite GTA V Call of Duty Peu importe quel gros jeu Que ce soit un gros jeu Ou un petit jeu Il y aura toujours des bugs Plus ou moins important Certes Mais il y aura toujours des bugs Ça c'est un truc Qui est sûr et certain Mais il faut pas oublier Que de base Farming Simulator 19 C'est un très très bon jeu Quand tu regardes Les détails de base Du jeu C'est juste magnifique Très clairement Comparé au 13 Ou même au 11 Ou encore avant Et même par rapport au 19 C'est tellement bien fait Il y a tout qui est animé De base Etc Enfin Tout ce qui avant Était fait par des mods Et bah tout simplement Maintenant C'est de base Dans le jeu Et je trouve ça incroyable Vraiment je trouve ça incroyable Ils ont vraiment Poussé le jeu Y'a pas de suite à ma phrase Non ils ont vraiment Amélioré le jeu Mais incroyablement Bien en fait Dans le bon sens Bien évidemment Y'a des bugs Et malheureusement Ce sont toujours Les bugs Qui Comment dire Dont tu te Dont tu peins Le plus rapidement Parce que Pour le reste Enfin tu te dis Un jeu doit fonctionner Correctement Sans avoir A réfléchir Très clairement Sans avoir à te plaindre Et malheureusement L'être humain Est attiré Par tout ce qui est Drama J'ai envie de te dire Tout ce qui est négatif Donc Les bugs En termes général C'est quand même Relativement négatif Enfin là tu En termes général S'il y a quelque chose Qui t'énerve Bah tu vas pas dire Oh là là C'est vraiment embêtant Que c'est Enfin non C'est pas comme ça Que je voulais dire Tu vas pas te dire Ah j'adore Le fait que les ballots Partent dans tous les sens Quand tu les ranges Vraiment J'ai passé 3 heures A les ranger Et ça part tout seul Comme ça dans tous les sorts Franchement j'adore Non ça ne se fait pas Bien évidemment Mais malheureusement Comme dit C'est vraiment le côté négatif De farming Très très bon Par rapport Aux autres farming D'avant Ils ont vraiment fait Beaucoup de progrès Également Et bah c'est Pareil avec du coup Le fait que Bah il y a les mauvaises herbes Il y a la chaux Etc Enfin bref Ils ont quand même rajouté Certains trucs Par rapport au 17 La map de base Bon la felsbrune Bon je ne l'aime pas Bien évidemment Mais ça reste quand même Une map Voilà C'est totalement subjectif Après comme on a dit Bien évidemment Moi je ne suis pas fan De la felsbrune Mais par exemple La ravenport C'est aussi une bonne map Bon c'est pas une map Sur laquelle je jouerai Des heures et des heures Mais c'est quand même Une bonne map Malgré tout La map du DLC Alpine C'est une très très belle map La map Erlengrat C'est vraiment une très très belle map Et c'est fait par Djaren C'est fait d'origine Entre guillemets Donc Bah c'est quand même Incroyable Tout ce qu'ils ont réussi à faire Djaren Par rapport à FS19 C'est vrai que je parle souvent De la négativité Par rapport à farming Mais c'est pas pour autant Qu'il n'y a que de la négativité A farming Bien évidemment Parce que sinon Je ne sais pas ce que je fais Sur ce jeu Très clairement Bon voilà Sinon je vais jouer à un autre jeu Comme j'étais à 5 Où il y a moins de bugs Où il y a moins de ceci Où il y a moins de cela Etc Non bien évidemment Il y a quand même des choses Positives à farming Encore heureux Parce que sinon Comme dit Qu'est-ce que je fais Enfin qu'est-ce que je joue À farming En fait pourquoi je joue à farming Et encore plus Qu'est-ce que Enfin pourquoi je ferai des vidéos Sur farming Si le jeu ne me plaît pas Un minimum Ça serait complètement bête Voilà Sachant que si je Si je veux jouer à un jeu Qui me plaît pas Et que je fais Bah si je veux faire des vidéos Sur un jeu qui ne me plaît pas Dans ces cas là J'aurais choisi Un jeu Sur lequel Bah tout simplement Il y aurait beaucoup de gens Voilà Comme par exemple En ce moment C'est Among Us Ou des trucs comme ça J'aurais fait des vidéos là-dessus Tu vois Mais c'est pas le genre de jeu Que j'aime Donc je ne vais pas faire de vidéos dessus Alors qu'en farming C'est un jeu que j'aime Et même s'il y a des bugs Bien évidemment Ça reste quand même un bon jeu C'est pas plus compliqué que ça Vraiment C'est On dirait limite Que je passe un coup de gueule Mais pas du tout Très clairement C'est juste ce que je pense Et Bah ça reste un très bon jeu Et je suis vraiment content Et Ouais je suis content De là où ils ont amené quoi Enfin bref Je suis en train de voir également Que du coup On est déjà à plus de 40 000 Enfin à 30 000 minutes On est presque à 32 minutes de vidéos Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là-dessus Et voilà En tout cas j'espère que cette petite vidéo En ma compagnie vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao Ciao